mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous sommes le samedi 16 septembre 2017 bienvenue à hebdo news le journal de la semaine voici les points qui vous seront développés à ce journal des organisations de la société civile et des personnalités politiques et judiciaires dénonce le vote du budget 2017-2018 le samedi 9 septembre à la chambre basse cette loi de finances portent préjudice aux intérêts de la population selon ses personnalités le député des chardonnières les anglais jean galvis charles de son côté défend le vote de la loi des finances 2017-2018 grâce à ce budget le gouvernement haïtien va mettre sur pied un ensemble de chantiers ajoutent les députés l'ex-coordonnateur du parti famille lavalas dans le sud maître kétnor est en ville dresse un bilan maigre de la caravane de changements initiés par le président jovenel moïse l'association des maires du sud âme sud a procédé au cours d'une assemblée générale à l'installation de nouveaux comités exécutifs le mardi 12 septembre le comité est ainsi composé fritznel chéri mère principale de rochabato est réélu président château yves marie vice-président et bernard jean david maire principale de la bouche est réélu comme secrétaire général pour manquer la sainte thérèse cette année le comité annonce toute une série d'activités sportives et musicales du 29 septembre au 1er octobre 2017 à bolu l'association des personnes handicapées et la essence ont lancé ce vendredi une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'amélioration des conditions des personnes en situation d'handicap en haïti 5 points et bien d'autres vous seront développés dans un instant mesdames et messieurs restez merci de votre fidélité bienvenue au développement du journal pour vous le présenter ruitland rose il me au micro avec la collaboration de hans jan lui la commission du mouvement force opposition populaire ou groupe en quatre entités politiques pour la plupart proches du parti formula valace annonce lors d'une conférence de presse ce jeudi une mobilisation à partir du lundi 18 septembre pour dénoncer le vote du budget 2017-2018 dans les deux chambres et aussi pour dénoncer les dérives du pouvoir en place suivez tour à tour les déclarations de barthélemi et d'anoua métar au micro de notre collaborateur à mon sénat nous même qui sorti dans masse défavoris cia an sammi organisatio sanse ryeo ki gen e agiet qui gen e tab mobilisacion han ki gen e patatant ki gen e an pil organisa sion ki la ger eu bio nan non yon seul organisa sion ki shi fos organisa sion fos populer steed cè la pè du ge nan kat ban ivestasio sa ke nou lanse a pou dat 18 la C'est une manifestation qui a été fait pour le 15. Nous avons eu le bout d'être 18 pour des raisons stratégiques. Vous n'avez pas dit que tout le monde connaît dans un pays, le budget de la République, le budget qui est sorti en 2007-2008, qui fait l'actualité dans un pays, même dans l'échelle internationale. Côté, les pays qui ont voté le président Jovdel Moïse après un cyclone passage matur en un département sud-là. Vous n'avez pas dit que tout le pays qui est allé net, le senateur et le député vote le budget champrel, le budget qui est capable de faire tout le pays ici. Vous n'avez pas dit que le budget qui est capable de faire tout le pays. C'est le budget primatique qui trible. Nous n'avons pas de constater que le budget parlement qui trible. L'année 18 et septembre, nous avons pris la règle jusqu'à nous dire non à le budget sans-poil ça et non à la façon dont nous voulons utiliser nous. Nous n'avons pas d'accord. Oui, oui, l'année 18, nous avons pris la règle de tous les partisans, les partisans pour prendre la règle ensemble. Nous avons dit non à le budget sans-poil ça. Nous avons dit à bas, pas le matériau, à bas, budget sans-poil ça. Les organisations de la société civile et des personnalités politiques et judiciaires dénoncent le vote du budget 2017-2018 le samedi 9 septembre à la Chambre basse. Cette loi de finances porte préjudice aux intérêts de la population selon ses personnalités. Lors d'une conférence de presse réalisée ce jeudi 14 septembre, le coordonnateur du CDS-OSCS, Jean-Rouilliam Guillaume, également proche du parti PHTK, a déclaré que ce budget n'est pas totalement au profit de la population. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur Amos Sénat. Environ 140 sénateurs et députés, environ 250 ou 300 employés n'ont sédat pléthorique. Ça poussait à faire tout le candidat de l'employé. Et puis, vous osez mettre 4 milliards de groupes pour la santé publique, 4 milliards et quelques, et puis 7 milliards. Vous avez l'impression que même si le domestique, ce qui est sous le compte sénat. Vous avez l'impression que M. le Parlement a fait ça. C'est sous ce pays d'Aïti. C'est sous ce budget pays. Tout le budget est sous le compte. Certes, le gouvernement a fait faute pal. C'est mon ou tout d'il. Le gouvernement a fait faute pal. Dans l'augmentation subite, une bonne taxe. La taxe est faite pour payer. Mais de grâce, il y a deux bagailles qui ne sont pas faite. Vous êtes capable de faire augmentation graduellement. Et ensuite, comme M. Kola Jen, il y a de la communication. Il faut parler, président. Il faut parler, premier ministre. Il faut parler, ministre finance. Il faut parler, ministre planification, avec la population. Vous sensibilisez-le sous son prêt à le faire. Il y a un pays au monde qui est capable de marcher sans budget, qui est capable de marcher sans taxe. Je dis, bon non mal, il y a quelques petits bagailles qui sont faites là. Dans la ville de l'Ocaille, à partir de la caravane. Non, mais c'est un pays de l'agence. Ce n'est pas une taxe qui est payé. Il faut sensibilisez-le. Il faut sensibilisez-le. Il faut sensibilisez-le pour accepter ou augmenter les budgets graduellement. Parce que les bagailles sont faites. Nous, nous applaudissons. diriger, c'est prévoir. Un gouvernement au besoin des amis, au besoin que le peuple a été solidaire avec vous. Pour le réter solidaire avec vous, il ne faut pas faire le fait saisissement à rédiquer. Non, mais tes taxes soulignent de façon imprévue. Le député de la circonscription des Chardonnières et les Anglais, Jean Galvi-Charles, de son côté, défend le vote de la loi de finances 2017-2018. Grâce à ce budget, le gouvernement ici va mettre sur pied un ensemble de chantiers, ajoute-t-il. Pour calmer les protestataires, le député Charles évoque les opportunités de cette loi de finances. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur, Hamous Sena. Le budget, nous souhaitons une série de réflexions au niveau du budget. Parce que, si on ne sait pas, c'est pas vrai. On ne sait pas, 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 Je ne cherche pas levé. Je sais pas, on ne sait pas. mais on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, Parce que dans les Allemands, on ne sait pas, les Anglais ou les Anglais comme la ne sait pas. Au niveau de la manière sponsored On est toujours Nous avons un système d'irrigation, les Anglais, qui ont pris près de 500 hectares de terre, qui ont mis à la veille, donc nous demandons, pour faire tout le moins possible, nous avons fait le système d'irrigation, nous avons pris le sol, nous avons pris le sol ici, les Anglais, nous avons pris le route rapidement, en passant par la veille, pour rendre l'eau, sur la veille, tomber pour tapis, les Anglais, même le drainage du président, ils prennent à pied, les Anglais, jusqu'à l'autre côté du boucou, pour regarder ce drainage, qui vous faites en vie, pour pouvoir prendre tapis. Nous avons un problème, l'école professionnelle, donc, je reste prêt, je vais continuer à écouter sur lui, parce que je ne connais pas le problème. Et quand la bédé, ça a été fait pour ne pas avoir un délit, il n'y a pas bon, il y a un problème là, il n'y a pas le problème là, il n'y a pas le problème. Non, je n'ai pas le problème, il n'y a pas le problème, donc, je suis assuré qu'il n'y a pas une situation à coeur, à être posé, pour comprendre le budget, parce que le budget, il n'y a pas le plus parfait, le plus parfait pour payer. Donc, je vais continuer à écouter, après, je devais dire, comme je dis, ça, c'est un monde qui est sérieux, alors, je devais amourner, Et il y a le comité qui l'a fait tout seul capable pour satisfaire l'aspiration prévalisée. Autre nouvelle, l'ex-coordonnateur du parti FOMILAVALAS dans le sud, maître Ketna Restainville, dresse un bilan maigre de la caravane de changements initiée par le président Jovenel Moïse. Pour cela, il exige un document des projets de cette initiative. Maître Ketna Restainville. Nous voulons préventer l'espace de la Courbetal qui nous a invités avec une nouvelle éirmière de la Courbetal. Nous n'avons pas les conditions, mais nous avons à l'forestation. Ensuite, nous avons commencé à mettre en route de la Courbetal. Nous n'avons pas à le front. Nous n'avons pas pour gérer de la Courbetal. nous avons bien compté. Moi, même, j'ai n'a dit qu'il n'y a pas de parole. Le gouvernement n'a dit qu'il n'y a pas fait. Je répète mon nom, qu'il n'y a pas fait. Après, il n'y a pas seulement de faire ouverture en balan ravine pour nous passer et se consacrer tout le monde. Donc, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas fait. Retire le travail caravan liant pour nous soupré ou l'a pas fait. Si le gant pou l'fet, mette l'a là. Ça vint fê m'pansé tout le lot kote m'poko alé a ou tout. Gen doa si an pil manson ki kouvri yo. M'da y a men chak moun nan koumine kote yo soudi. Ta vint fê mème j'en lan min kou nou pou ta di ki sa wek fete, ki sa wek pa fete pou ta kafan fèm nou meyö evaluasyon de karavan nan vej tap. Nyon, y a men koumine la vay fete l'y de tigyan pil moun tap vini. Président te oubri le prese fons de magouji pou l'montre tout visite c'est une piste qui se déplace le monde qui ne le fait pas. Et pour que vous prenez l'âge ou l'âge sur les deux ans, qui se déplace les gens qui ne le font pas souvent. Et puis, il y a l'âge d'être dans l'âge de la zone de la zone que nous avons réglé. Ou pourquoi vous nous écrivez devant la zone de la zone de la zone de la zone ? Si je veux que je pense que je pense que j'en ai mis 4 séries. Si vous êtes déjà mis en train de faire un'âge, alors que les gens vont faire, je ne sais pas si vous demandez de la zone que nous avons mis en train de faire. Dans ce cas, vous avez un souci de la zone de la zone que nous avons mis en train de faire. Alors, vous arrêtez de ne pas avoir la pression, nous même comme population en pays pour le continuer. Plantez bananes pour nous manger parce que souvent dans l'été fait par ailleurs nous t'aimèrions une banane pour nous manger. Et oui, je suis naturelle fait tête l'île parce qu'il y a des secondes qui vient de faire un an pour nous. Parce que nous avons besoin de bananes de moucher à faire un peu contre Koppal. Mais nous t'aimèrions et nous n'avons pas l'appli à tomber. Peuple-là a l'air, a l'air, a vendre, a l'appli, a l'air, nous t'aimèrions et nous t'aimèrions l'utiliser pour nous. Et ça nous a besoin d'avoir un petit décret parce qu'il y a l'administration, tout dwek toujours a un document, depuis qu'il y a un document, par qu'il y a un rapport, qui vont vous faire un an en termes de l'administration? Non, en ce point, c'est zéro. C'est-à-dire, nous, il y a un pays qui a un droit, il y a un bagage, tout le monde qui a dit qu'il y a un caravane, tout le temps va l'embarqueur très bientôt. Parce qu'il n'est pas possible pour l'arrivée dans l'État de dépenser sans prévision, sans écrit, sans rapport, sans rien. Dans ce cas, tout le monde qui a un dégé, tout le ministère qui a un dégé, c'est là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur, tout le monde qui a un accord, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur. Amadie Jean-Denis, le coordonnateur de la première section communale de Veyronne, commune de l'Est Anglais, salue l'entrée de la caravane de changement dans sa commune. Cependant, il demande au président d'intervenir dans un temps record dans la rivière de l'Est Anglais. Au cours de la route, quand il y a un caravane, le changement qui a commencé, a gâte pas en dan première section de Veyronne, et puis nous commençons à faire en pile activité, travail, nous commençons à faire en pile seig, et puis, mi sec, nous avons fait des activités qui commençons à commencer dans toutes les sections communales. Nous, ni première section, ni troisième section, caravane n'a commencé, en gâte manchette, et puis nous avons pedale dans le travail, mais nous espérons à l'avenir, du temps, pour nous voulons plus d'activité de travail pour nous baie de la population de travail pour nous faire en dan caravane. Et c'est pour cela, nous voulons beaucoup de chapeaux au gouvernement, à toute équipe qui a fonctionné, députés, sénateurs, présidents, à tout directeur général, nous voulons beaucoup de chapeaux pour nous faire l'activité de travail pour l'avance du public devant. Le parti politique Paysan a lancé une série d'activités pour clôturer les vacances scolaires dans la commune de Les Anglais avec les organisations féminines de cette commune. Lors de cette activité, le coordonnateur de cette structure politique, Lutner Bernard, promet d'aider une centaine d'enfants à aller à l'école. Suivez la déclaration de Lutner Bernard au micro de notre collaborateur à Mosséna. La visite nous dans la commune c'est une grande politique qui vient de fêter avec une grande politique et les ingrèves pour les vacances. Pour les vacances, nous voulons contribuer ensemble pour nous mettre ensemble pour nous donner au minimum des sentiments de l'école. Qu'est-ce que vous faites que vous faites dans le programme? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il est ici, nous nous avez mis en place dans l'Église là, et puis, après, l'Église là, nous avons mis en place, il y a fait un match, après, il y a un match dans le même match pour nous entrer à Caimèo pour nous délivrer un message. Mais, si vous cherchez nos groupes à clôturer ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Nous cherchons pour les familles pour nous donner plus de l'unité et de la dignité de notre communauté, plus de la dignité d'être que nous a un monde plus de toute monde et de saveur pour nous aider à personer. L'Association des maires du Sud-Am-Sud a procédé au cours d'une assemblée générale à l'installation du nouveau comité exécutif le mardi 12 septembre. Le comité a ainsi composé, Fritznel Chéry, maire principale de Rochabato, est réélu président, Château-Yves-Marie, vice-président, Bernard Jean-David, maire principale de Maniche, est réélu comme secrétaire général. Suivez les déclarations du président de l'Ame-Sud, M. Fritznel Chéry. Rappelez pour nous aujourd'hui à comment nous rééleksions déroule dans toute transparence. Et que nous pensez, collègue magistrat a choisi voter comme président encore, vous rééluvrez l'engagement, vous gèmé comme président, c'est parce que vous rééz dans Fritznel Chéry, c'est vous, M. Fritznel Chéry, c'est vous, M. Fritznel, qui est dans la tête à M. Fritznel, qui ne peut pas défendre l'intérêt personnel. Il peut défendre l'intérêt de toute la collectivité. Vous pensez que votre vote, qui est collègue magistrat a M. Fritznel, c'est un chèque en blanc qui est au ban. Vous pensez qu'il y a un gros chèque qui est dans la tête à M. Fritznel, qui ne peut pas défendre l'intérêt de la force et de l'intérêt de travailler, pour avoir plus de résultats que les gens qui travaillent. Vous pensez que les gens qui ont défendre l'intérêt de la tête à M. Fritznel, qui ont défendre l'intérêt de la tête à M. Fritznel, vous allez vous défendre l'intérêt de la situation. Malgré la situation qui est présente, nous abandonnons l'entreprise, nous abandonnons toute l'activité. Parce que les gens qui ont défendre l'intérêt de la tête, les collègues qui ont défendre l'intérêt de la tête, vous faites pour respecter votre peuple. Vous pensez que aujourd'hui, je me sentais vraiment fiers. Je suis content que ce jour de l'intérêt à M. Fritznel, c'est un travail extraordinaire. La Fédération haïtienne de boxe amateur, avec l'appui technique des autres acteurs du système, ont effectué une visite durant sept semaines dans le sud. Dans le cadre de cette visite, la Fédération a rencontré la commission de boxe dans le sud, dans l'objectif de réfléchir ensemble sur une meilleure stratégie en vue de développer cette discipline sportive. Suivez tour à tour les déclarations de Romel Jean-René, président de cette structure, et Chacha Jean-Ridvel, conseiller technique. Nous sommes là, surtout pour la détente. Nous sommes en vacances, mais comme dirigeants de sport, et nous, depuis la carrière, nous avons été en train d'avoir un plan, nous devons établir un partenariat en forme de jumelage et socio-sportif avec le tournage de la carrière. Mais en même temps, nous sommes dirigeants de la Fédération haïtienne de boxe amateur. Nous avons un département, nous avons des gens qui font un gros travail, qui est probablement très bientôt une tournée de 10 à 4, dans son vélo véritable, libre du sud de box amateur. On ne va pas aller sur la terre, mais on n'a pas besoin. Donc, nous avons été obligés, et pour le devoir, et qu'il faut établir un contrari pour ma vision. Pendant que nous ne connaissons qu'une d'abord, et je travaille vraiment avec les trois nades de cas que nous connaissons, qui est déjà engagé pour rendre la boxe comme une deuxième discipline. Donc, nous avons été en mission. Nous avons été en mission T, D, F. T, travail, D, détente et F formation. Nous, pratiquement, détente-là, nous sommes satisfaits. C'était un projet de lutte. Nous avons fait 10% de gardiens pour réaliser détente-là, mais 40% de travail et formation. Nous faisons TF, mais nous avons fait D, qui détente-là. Mais quand même, c'est un projet que nous avons suivi, le deuxième fils que nous avons suivi. Et donc, nous avons quitté là, et ont dit, j'ai un peu plus ou moins, espéré tranquille, qu'on s'en est clair. Nous étions en vacances, comme le docteur a dit. Mais moi, ce qui est plus intéressé dans tout ça, c'est le développement des choses. Moi, j'ai trouvé qu'en Haïti, nous avons souvent de belles idées. Nous avons souvent tenté de faire de bonnes choses. mais ça a duré un an, deux ans, et puis après, plus rien. Moi, j'ai trouvé que c'est le volet de développement que nous n'ont pas jamais engagé vraiment. Comme moi-même, nous sommes conseillers techniques en développement international. Moi, j'ai parlé avec Comabs. Moi, j'ai habitué de travailler aussi avec Féminas dans le Nord. Côté, nous avons pu savoir dans quelle mesure nous avons développé. Parce que tout ça nous avons gagné en Haïti. Pour marquer la Sainte-Thérèse cette année, le comité annonce toute une série d'activités sportives et musicales du 29 septembre au 1er octobre 2017 à Beaulieu, tels que tournois de ping-pong, athlétisme, beach-volley, natation et autres. Suivez les déclarations de Toyo Jocelyn, il est le président de ce comité. La Sainte-Thérèse a organisé le 29 septembre au 1er octobre et a organisé l'activité avec plusieurs groupes musicals sur le plage-là, avec des DJs. Il a eu un athlétisme de 400 mètres. Il a eu une course à l'orange de 50 mètres. Ça veut dire que l'athlète a eu 20 oranges pour faire 20 à l'heure de 50 mètres pour finir avant de gagner. Il a eu un beach-volley, qui est habitué. Il a eu des supplies, de natation. Il a eu des piscines, mais il a eu des natations autour de la mer. Il a eu des couches-volleyers, il a eu des bodybuilding, il a eu des powerlifting, c'est là où il a eu des benchs. Il a eu des ping-pong, avec Tornado, Stiga, avec la tulipe. Tout le monde a inscrit pour participer, tout le jeune homme a l'invité. Il a eu des piscines, il a eu des délégués de Ville des Cailles. Il a eu des délégués de Ville des Cailles, il a eu des délégués de Ville des Cailles. Il a eu des délégués de Ville des Cailles. Il a eu des satisfaisants. Il a eu des DAVID des Caillesished Il a eu des délégués. de zones soit non votre maquille qu'on est bien nous éviter ou non écrit ou directement pour impliquer ou la sac à fait là participer ensemble avec nous pour que nous même nous bayons belle image même genre la toute qu'elle a fait et chaque année et bien des fois les mêmes d'affaires même genre de connaissance et d'un appel qui grandit aux années l'association des personnes handicapées et la essence ont lancé ce vendredi une campagne de sensibilisation et de plaidroyer pour l'amélioration des conditions des personnes en situation d'handicap un projet qui sera coordonné par anif suivi la déclaration de mot maire auguste il est le superviseur du projet l'association des personnes sourdes du sud qui a posséde la puissance et association pour la promotion des droits des personnes handicapées et l'intégration l'association pour la promotion des droits et l'intégration des personnes handicapées du sud abdif qui se donne pour mission de travailler de façon à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ce des personnes handicapées se mettre en partenariat pour mener ce projet à travers des plaidoyers que nous allons mener afin de porter les autorités de l'état définir dans leur programme ou dans leur politique publique des axes visant l'accès à la communication et à l'information des personnes sourdes ceci devait se passer par la reconnaissance et l'apprentissage de la langue des signes dans le domaine de l'éducation de la santé de la justice pour ne citer que cela de son côté Emilio Neas coordonnateur de la coalition RANIF Sud s'est réjoui de l'ensemble des efforts déjà consentis en vue de faire respecter le droit et l'intégration des personnes handicapées toutefois il a fait savoir que beaucoup reste à faire suivez la déclaration de Emilio Neas au micro de notre collaborateur Amos Sénat la convention relative aux droits des personnes handicapées la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées et les objectifs de développement durable sont les boussoles et ou les outils juridiques pour mener à bon port la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées que nous l'utilisons à travers le pays la lutte dans cette lutte sacramentelle la coalition a marqué déjà des points importants pour le plein respect des droits des personnes handicapées en termes de réalisation avec l'abus de DRF voici quelques réalisations que nous avons que nous avons réalisé nous avons mené des activités dans le département du sud pour la promotion de l'éducation inclusive nous avons organisé les groupes vulnérables pour promouvoir leurs droits selon le vd la convention relative aux droits des personnes handicapées comme à FHS, à PPHS, à APSOS et à ABDIF aujourd'hui qui fait partie des actions que nous menons nous avons donné aussi des formations de reforcement des capacités aux différentes associations du pays nous menons diverses actions de plaidoyer auprès des autorités dans les différents départements du pays la coalition se réjouit d'avoir eu le leadership pour l'élaboration du rapport alternatif suite au rapport initial de l'état un document qui est disponible sur la page web des Disabilities Right Found www.disabilityrightfound.org et les sites des Nations Unies voilà ce qui m'a fait en ce journal mesdames et messieurs le rappel des tirs dans un instant des organisations de la société civile et des personnalités politiques et judiciaires dénoncent le vote du budget 2017-2018 le samedi 9 septembre à la Chambre basse cette loi de finance porte préjudice aux intérêts de la population selon ses personnalités le député des chardonnières et les anglais jean galvichard de son côté défend le vote de la loi des finances 2017-2018 grâce à ce budget le gouvernement haïtien va mettre sur pied un ensemble de chantier ajoute le député l'ex-coordonnateur du parti familial valace dans le sud maître ketnor estinguine dresse un bilan maigre de la caravane de changement initiée par le président jovenel moïse l'association des maires du sud am sud a procédé au cours d'une assemblée générale à l'installation d'un nouveau comité exécutif le mardi 12 septembre le comité est ainsi composé fritzner chérie mère principale de roche à bateau est réélu président château yves marie vice-président et bernard jean david maire principale de la bouche est réélu comme secrétaire général pour manquer la sainte thérèse cette année le comité annonce toute une série d'activités sportives et musicales du 29 septembre au 1er octobre 2017 à beau lieu l'association des personnes handicapées et la essence ont lancé ce vendredi une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'amélioration des conditions des personnes en situation d'handicap en haïti merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter oui t'en vous aimer au micro avec la collaboration d'hommes jean lui merci bon week-end et bonnes semaines à tous merci à vous